Salut à tous, Tonton Fred pour Tuxenvap, une vidéo annonce suite à cette vidéo. Donc, comme l'a précisé Baba, il s'est mis en retrait pendant deux mois. Il en a marre, comme les autres fondateurs et comme les autres piliers dont je fais partie, d'être pris pour le paillasson du coin, parce qu'on donne de l'aide, on se fait chier, et tout ce qu'on a en retour, c'est des insultes, des menaces et autres sortes de prêts de ce style. Bref. Donc, il y a une annonce qui va être assez complète. Je me suis fait un pense-bête parce qu'il y a pas mal de trucs à dire. Donc, la première chose, sur le canal Discord, on a mis en place une nouvelle charte avec un canal spécifique qui sera dédié à tout ce qui n'est ni drone, ni Linux, ni Vapote. Encore un canal fourre-tout en dehors de ces trois sujets. Tout ce qui sera dans ce canal, restera dans ce canal. Il s'appelle des babérides ou pas. Les inscriptions seront franchement libres et ça peut en parler le volet de PAO. Mais tout ce qui est dans ce canal devra rester dans ce canal. Pendant un mois, c'est-à-dire en gros du 15 août au 15 septembre 2018, il y aura une tolérance. Et après, si une personne a des canals principaux qui sont dédiés soit à la Vapote, soit à Linux, soit au drone, par un sujet qui ne convient pas, il sera expulsé, enfin il sera banni de manière limitée. Il pourra revenir, après un vote unanime des administrateurs, et ce sera une seule fois. Ce sera une fois, la deuxième, c'est fini. C'est tout, parce qu'on en a marre. C'est juste par rapport aux derniers événements qui sont arrivés. Deuxième chose, on va bientôt créer une association. On espère d'ici la fin de l'année. Donc, il y aura une adhésion de 1 an à 5 euros par mois pour les personnes qui voudront avoir de l'aide vidéo et audio via TeamViewer de manière illimitée. Si on est exonérés de ce paiement, les membres actifs, qui déjà, donnent pas mal de leur temps, et en contrepartie, ce serait quand même une AFP de 5 euros par mois. Pour tout ce qui est aide textuelle, elle restera gratuite. Par contre, si vous avez besoin de faire quelque chose de très spécifique sur une distribution mère, comme Debian, Arc, Gentoo et autres, on pourra vous aider, mais par contre, ça ne concerne que quand l'association sera montée, il faudra par contre sortir le porte-monnaie. Voilà, c'est tout. Dernier point que je voulais aborder, et j'en ai discuté un peu avec Baba, il n'est pas impossible que, contrairement à ce qui est... Enfin, contrairement à ça, bien grand mot, mais il n'est pas impossible que les ISO sortent au mois de septembre. Elles sortiront tardivement, parce qu'avec le responsable du... la personne qui a créé le switcher pour le circuit Optimus, entre Nvidia et Intel, nous allons reprendre temporairement la main pour la création d'ISO. Les ISO sortiront tard, parce qu'elle a brévée intervenante, et on n'a pas envie non plus d'être les paillassons du libre, n'est-ce pas ? Le libre francophone. Donc, avec cette personne, nous allons générer des images ISO, moi et lui. Je les ferai dans une machine virtuelle avec une Manjaro, parce qu'on génère une image Manjaro avec une base Manjaro, ce qui est quand même plus logique. Donc, ça me prendra pas mal de temps. Maintenant, si on sort des images ISO aux alentours du 5 au 10 septembre, ça sera déjà bien. On ne promet rien, on va essayer. Donc, si vous êtes intéressé par cette idée-là, merci de laisser un commentaire sur la vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je vous laisse. Je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501